Salut les AMG, salut à tous, là-bas si j'y suis rebondi sur le net, à la Maison des Métallos. Une bien belle soirée dont voici quelques extraits. Le 799 est une expérience médiatique inouïe. Alors elle n'est sûrement pas de tout repos à bricoler, mais elle offre un trésor que beaucoup doivent envier tout de même. La possibilité de recréer à partir de rien. Débarrasser de toutes ces contraintes à la con, de format et de rythme, que les médias instituent et reconduisent avec une passion trouble. A l'image de tous ces semblables, le journal 20 minutes, en son titre même, formule une présupposition quant aux capacités intellectuelles, de concentration notamment, de ses lecteurs. Disons les choses plus clairement, une présupposition de conneries. L'avantage avec les présuppositions de conneries, c'est qu'en effet elles indiquent assez sûrement la connerie, mais en général celle du présupposeur. Au contraire de la présupposition médiatique et généralisée, tout démontre que les gens ont comme jamais un appétit à la fois intellectuel et politique de comprendre ce qui se passe, ce qui leur arrive, et d'acquérir les moyens d'y faire quelque chose, et pour cela d'en prendre le temps. Il n'est pas moins évident, comme Chomsky et Bourdieu l'ont montré, mais là j'enfonce des portes ouvertes, que la critique pâtit d'un violent effet d'asymétrie. Car s'il suffit d'une minute trente à Hilly Cohen pour déposer son petit colombin sur la table d'Yves Calvi tous les jours, il faut une demi-heure au bas mot, ramant contre trois décennies de bourrage de crâne, pour expliquer que le vrai réalisme et le vrai pragmatisme, si vraiment on veut user de ce vocabulaire rédactionnel pour débiles légers, le vrai réalisme donc, c'est de fermer la bourse, de saisir les banques et de ne pas payer la dette. Il faudrait développer, mais je me suis engagé à être concis. Ceci pour dire, Daniel, toi dont le prénom est prédestiné, que, comme il est écrit dans la Bible, tu ne dois pas gaspiller ton talent, et ton talent c'est cette bénédiction de la table rase. Il faut avouer que ce serait le dernier degré de la servitude volontaire, et même de la servitude incorporée, que de recréer à partir de cette providentielle page blanche, non pas la liberté des formes et des rythmes, mais l'auto-enfermement dans ces contraintes abétissantes de la pensée en hachie, telles qu'elles règnent presque universellement dans les médias, et qui semble fait tout exprès, on va finir par le croire en tout cas, pour qu'aucune intelligence, en tout cas aucune critique n'en sorte jamais. Bon, voilà sur ce sujet, parce qu'en effet je voudrais parler d'autre chose. En 2012, des gens ont voté François Hollande de bonne foi, en pensant installer au pouvoir une politique de gauche. Ça n'était pas très malin. D'autres, en apparence plus raisonnables, désiraient simplement moins pire que Sarkozy, mais ça ne l'était pas davantage. Dieu sait pourtant qu'on nous a fait chier avec cet argument supposé irrésistible. Comme souvent, les demi-habiles sont d'une fausse subtilité qui les rend deux fois plus bêtes. Non seulement ils sont encore dans l'erreur, mais avec le sentiment d'être au sommet de la vérité. La chose qu'il était impossible de leur faire entendre, le 4 mai 2012, je mentionne cette date parce que j'ai en tête un souvenir très précis d'un début de conversation particulièrement gratiné et tourné court, avec une de nos intellectuels de référence, une de ces badernes germanopratines, qui continueront de voter socialistes, même quand ceux-ci auront rétabli le travail des enfants. La chose donc qu'il était impossible de faire entendre début mai 2012, on peut peut-être la leur faire apercevoir aujourd'hui, avec ce surplus d'efficacité pédagogique que j'emprunte à l'éducation des chats, c'est-à-dire en leur mettant la tête dans la litière. En matière électorale, j'ai plutôt le goût de la pêche que de la politique du pire. Et d'ailleurs, en mai 2012, je m'honore d'être allé taquiner le goujon. Mais à la lumière de la situation présente, il y a vraiment de quoi poser la question rétrospectivement. Voter Sarkozy au deuxième tour de 2012, aurait-ce été pratiquer la politique du pire ? Alors soyons un peu méthodiques. Qu'est-ce que la politique du pire ? On appelle généralement politique du pire la stratégie qui consiste à accepter transitoirement pire dans l'espoir d'avoir meilleur plus tard. Ce qui fait de la politique du pire un genre hasardeux en soi, c'est que l'espoir en question demeure frappé d'aléas, et que le plus tard désigne un terme incertain. De sorte que le pire, comme on dit, peut être du provisoire qui dure. Mais y a-t-il matière à évoquer la politique du pire lorsque s'abstenir de ce qu'on croit être la politique du pire nous condamne au pire ? Et tout de suite, par-dessus le marché. Ce qu'en fait nous pouvions dire dès avant 2012, mais sur le mode de la conjecture, et que nous pouvons dire aujourd'hui, mais sur le mode de la certitude, c'est que voter Hollande pour faire barrage au pire a été le très sûr moyen de faire advenir le pire. Et je voudrais vous convaincre que cette assertion relève moins d'une manière de parler légèrement enflammée que d'un jugement tout à fait froid et analytique, déclinable d'après tous les compartiments de la politique publique et hors de ces compartiments. En d'autres termes, nous y avons perdu sur tous les tableaux. Voilà ce que je veux dire. Politique budgétaire, la même que Sarkozy, en plus empressée et en plus dogmatique. Le successeur faisant au passage ratifier le TSCG pondu par le prédécesseur. Politique économique, c'est pyrotechnique là. Le pacte de responsabilité, soit pomper 40 milliards, mais oui, pomper 40 milliards aux ménages pour les donner aux entreprises, au nom de la compétitivité bien sûr. Chose que jamais, tu as raison de désapprouver. Chose que jamais un gouvernement de droite n'aurait osé faire, de peur de trahir trop visiblement sa nature sociale, de porte-coton du capital, sans voir que le parti socialiste lui dispute le bassin et lui a déjà arraché le pistolet. Laurent Geoffrin, à ce moment, nous expliquerait sans doute qu'il y a longtemps en effet que sur l'économie et dans un monde mondialisé ceci cela, la gauche a dû faire son bat de Godesberg pour devenir moderne et réaliste, ça s'est fait. Mais la gauche, ajoute-t-il, c'est aussi le social et puis l'humanisme. Alors, poursuivons donc. Politique de l'emploi, flicage des chômeurs par Repsamen, démantèlement en vue du CDI. Mon anticipation est que d'ici 2007, nous devrions voir la montée d'un nouveau projet socialiste en finir avec la Cistana. En vérité, ce ne sera jamais que retour vers le futur. Ceux qui ont un peu de mémoire se souviennent peut-être qu'en 2007, les professions de foi de premier tour de Royal et Sarkozy commençaient par exactement le même thème, réhabiliter la valeur travail. Politique de l'immigration. Je demande qu'on m'indique la différence entre l'état raciste de Valls et l'état raciste de Sarkozy, entre la déclaration sur les Roms et le discours de Grenoble. Politique policière. Alors là, on va s'apesantir un peu. Il y a cinq jours, donc, un manifestant, Rémi Frais, s'est tué par les flics. Vous allez voir, c'est ici que va apparaître la différence du pire entre Hollande et Sarkozy. Différence qui est à l'exact inverse de celle qu'on attend spontanément. Non pas que l'état de policier de Sarkozy eût été plus humaniste, ça devrait aller sans dire. Mais parce que, d'une part, l'état policier socialiste lui est étrangement semblable et surtout, d'autre part, parce que la différence du pire apparaît juste après. Par exemple, mercredi soir, à l'hôtel de ville, il n'y avait pas mille personnes pour rendre hommage à Rémi Frais. Je demande, combien de personnes y auraient-ils eu dans la rue si Rémi Frais avait été tué par la police d'Ortefeu ou de Guéant ? Et voilà où se situe la différence du pire. Non pas tant dans le fait que le socialisme de droite est intrinsèquement aussi pire que la droite, mais dans la trahison générale de tous les médiateurs supposément de gauche à qui il reviendrait de dire cela et de mettre les gens en mouvement. J'entends par là, très généralement parlant, premièrement les syndicats, je veux dire les directions confédérales, bien sûr, que je ne confonds pas avec leur base, directions généralement expertes à faire se perdre dans les sables les mobilisations de masse, comme les retraites en 2010, mais dont on peut être encore plus certain qu'elles ne bougeront pas une oreille pendant cinq ans de socialisme de caserne. Et puis surtout, deuxièmement, les médias. Je songe à ceux qui, contre toute évidence, persistent à raconter et à se raconter qu'ils sont de gauche, à l'image par exemple de Libération, titre sans rapport avec celui que tu as évoqué tout à l'heure, et qui, avec le tranchant d'un salsifi n'a rien trouvé d'autre à titrer, dans un registre, disons surtout préfectoral et balistique, que tir fatal pour parler, ou plutôt pour ne pas parler, du devenir militaire et meurtrier de la police socialiste, et dont l'analyse, puisque c'est la catégorie ad hoc de la rubrique des pages intérieures, explique que la grande erreur de l'exécutif aura consisté à avoir été, je cite, en retard de compassion. Entendre, le gouvernement eut-il été à l'heure en cette matière ? Il n'y aurait eu somme toute pas grand-chose à lui reprocher. Alors, récapitulons. Pourquoi est-il effectivement presque pire d'avoir Hollande que Sarkozy ? Parce qu'en plus d'avoir l'aussi pire de ses politiques, nous avons le supplément du pire de l'anesthésie, et que, nous le savons, pour cinq ans, et sauf miracle, rien ne peut se passer. Alors, faire un 799, c'est œuvrer pour le miracle, c'est lutter pour qu'il se passe quelque chose. J'imagine qu'il doit s'en trouver parmi vous qui se souviennent de cette phrase de Marx, d'une inaltérable, d'une éclatante actualité. Les armes de la critique ne sauraient remplacer la critique des armes. Seule la force matérielle peut renverser une force matérielle, mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, dès qu'elle s'empare des masses. Ici, le croirez-vous, c'est Spinoza qu'il faut convoquer pour avoir le fin mot de cet emparement. Ce sont les affects. La critique se change en force matérielle, c'est-à-dire en puissance susceptible de mettre des corps en mouvement, si et seulement si elle est capable de faire passer quelque chose par voie d'affect. Je crois donc que ce 799 ne serait pas conforme à sa belle ambition s'il ne poursuivait pas méthodiquement le projet de mettre ses auditeurs très en colère. J'aime à croire qu'il n'y a pas de hasard chromatique dans l'expression populaire qui dit qu'on est fâché tout rouge. Fâché tout rouge, c'est bien ce que l'époque appelle impérieusement. Le 799 doit être l'un de ses rares endroits d'où l'on puisse enfin entendre ce que nous sommes nombreux, en tout cas de plus en plus nombreux à penser, à savoir que ce pouvoir nous dégoûte et qui, ajoutant au présent qui nous enrage la figure d'un avenir à espérer, nous décide à joindre le geste à la parole. Merci. Frédéric, merci. Eh oui, abonnez-vous, vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada